La finale costale Pour cette forme de contrôle, le lutteur offensif doit réussir à imprimer une force importante sur le haut du torse de son adversaire. Il vient ainsi s'asseoir en travers du torse et exerce avec ses côtes une force oblique vers le bas. Il vient ensuite contrôler la première épaule en enveloppant le bras du partenaire sous son épaule et contre son flanc. La deuxième main vient passer sous la ligne des épaules. Le lutteur offensif exerce alors une pression verticale vers le bas, homogène, sur l'ensemble de la ceinture scapulaire. Il faut noter ici le rôle important de la tête qui vient comme un troisième point de contrôle sur l'adversaire. Les jambes du lutteur offensif restent très écartées pour avoir un appui maximal au sol. Merci. 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 Merci.